Hey yo, salut, bonjour, salutations ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Auriel avec une certaine pile de livres. Vous allez vite comprendre que c'est ma pile à lire de ce printemps. Pour une fois j'ai été plutôt raisonnable, je n'y ai mis que 8 livres. Parce que bon, on est d'accord que je ne finis jamais mes piles à lire de chaque saison. Donc je me suis dit qu'en en mettant que 8, j'ai plus de chances de la finir. Ce sont des livres que j'ai depuis plus ou moins longtemps. Certains datent vraiment il y a des années. Et ce sont tous des livres que là je suis dans un mood pour lire. J'ai vraiment tous envie de les lire. Et je vais vous les présenter un par un pour vous donner des petites envies de lecture. Le premier de ces livres c'est En finir avec Eddy Belgueul de Edouard Louis. Je ne sais pas trop de quoi ça parle mais en gros de Edouard Louis j'ai lu Histoire de la violence qui m'a beaucoup plu. Genre c'est un 4 sur 5 je crois. C'était une de mes premières lectures de 2022 ou une de mes dernières de 2021. Je ne sais plus. Et j'ai vraiment envie de lire un autre livre de cet auteur. Donc ma maman m'a prêté ce livre là. Vous verrez il y a beaucoup de livres que je n'ai pas acheté qu'on m'a prêté dans cette pile. Et je crois que c'est l'histoire vraie de l'auteur qui veut en fait sortir de sa classe sociale. Qui veut sortir de ce qui lui est prédestiné et devenir quelqu'un d'autre. Et voilà je pense que ça peut être vraiment pas mal. Il est assez court. Il fait globalement même pas 200 pages ou à peine 200 pages. Et je pense que ça peut être vraiment très chouette. Et je suis bien dans un petit mood à lire ça. Ensuite on a un livre que j'ai mis là un petit peu par dépit. Parce que je suis obligée de le lire. C'est un livre pour mon cours de littérature américaine. Je suis censée l'avoir déjà lu mais je ne l'ai pas commencé. Donc ça ira. Il faut juste que je le lise pour l'examen. C'est The Catcher in the Rye de Guy T. Salinger. Et The Catcher in the Rye en français c'est L'attrape-coeur pour ceux qui connaissent. Enfin je pense que vous êtes beaucoup à connaître. Et en gros il me semble que c'est l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Holden. Si je ne me trompe pas. J'ai vraiment pris une page au pif et espéré qu'il y ait un nom dessus. Parce que c'est un livre sans résumé. Mais comment j'ai pu espérer que le nom soit marqué dessus. Enfin bon. Je crois qu'il s'appelle Holden. Et c'est un adolescent. Et en gros il vient d'être viré de son lycée. Et il a des problèmes mentaux. Enfin il me semble que c'est un peu ça l'histoire. Et voilà. Je dois juste le lire pour mon cours de littérature américaine. Et je me suis dit que le mettre dans cette pile à lire ça serait rendre le tri un peu plus fun. Parce que je n'ai vraiment pas un mood à lire ce livre. Mais voilà je vais bientôt le commencer. Ensuite on a mon livre que vous avez dû voir normalement dans ma vidéo Book Haul de février. Et c'est d'ailleurs mon seul livre de la vidéo Book Haul de février qui est dans cette pile à lire. Et c'est le livre Wonder de R.J. Palacio. Ce livre c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Auguste. Qui est 10 ans et qui n'est jamais allé à l'école parce qu'il a eu une malformation sociale. Une malformation sociale. Il a eu une malformation faciale. Et du coup il n'est jamais allé à l'école. Mais pour diverses raisons il décide un jour de se lancer, d'y aller. Et ça va raconter son histoire. Comment on peut vivre l'école avec la malformation faciale. Les questions des autres élèves. Peut-être du harcèlement scolaire etc. C'est un livre dont j'ai vu l'adaptation filmée. Parce qu'il y avait un grand nombre d'acteurs qui m'intéressaient. Du coup je l'ai regardé juste pour ça. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Le film m'avait beaucoup émue. Et du coup j'ai hâte de lire ce petit livre. Qui est quand même assez long. Il fait plus de 400 pages. Mais genre je pense que c'est un mood assez facile à lire. Et ensuite on a deux livres qui sont vraiment jeunesse. Que ma soeur me conseille sans mentir depuis au moins... Pardon. Sans mentir depuis au moins 7-8 ans. Et je n'ai jamais voulu les lire alors qu'elle les adorait. Et aujourd'hui je me dis ça y est. J'ai le mood à les lire. Donc malheureusement je pense que ça va être bien trop jeunesse pour moi. Mais je pense que ça peut quand même me plaire. C'est tout simplement Toby Lollnest tome 1 et 2. Par Timothée de Fontbelle. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Ça fait des années vraiment. Je vous jure que ma soeur elle a des moods comme ça. Où elle me conseille des livres pendant toute une période. Et je lui dis non. Elle a fait ça avec Harry Potter. J'ai refusé pendant des années de lire Harry Potter. On part sur Toby Lollnest. Je crois que c'est un petit garçon qui vit dans les branches. Oui c'est ça. Il mesure un millimètre et demi. Et il a pu s'échapper parce qu'il y a eu un problème et tout. Enfin bref. En vrai ça a l'air grave cool. Mais voilà. Encore une fois. J'ai un petit feeling de ça va être trop jeunesse et je vais être déçue. Mais c'est quand même assez long. Genre c'est quand même des livres qui font 400 pages. Je ne sais pas s'il n'y a que deux tomes ou il n'y a l'air d'avoir que deux tomes. Et je pense que ça peut être sympa. Et puis au moins je les aurais lus. Et j'aurais lu surtout un livre de Timothée de Fontbelle. Parce que ça fait des années que je vais lire un livre de lui. Et je viens de me rendre compte qu'il a écrit Toby Lollnest. Et du coup voilà. Et anecdote qui est hyper bizarre. Mais quand j'étais petite je pensais que Toby Lollnest c'était Bilbo le Hobbit. Genre je ne sais pas. Genre il y a un ensemble de syllabes qui font que Toby Lollnest dans ma tête était devenu Bilbo le Hobbit. Et du coup ça me donnait encore moins envie de le lire. Parce que mon père avait essayé de me montrer les films du Seigneur des Anneaux. Je croyais que je n'avais pas du tout aimé. Mais il y a bien un rapport entre Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Je suis en train de me perdre dans ma tête. Donc bref. Voilà. Je n'avais pas envie de le lire à cause de ça. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait bien sûr aucun rapport. Le livre d'après de cette pile à lire de printemps. C'est Fille du Vent de Mathilde Faure. Je pense que c'est Faure. Mais j'ai envie de dire Faure. Mais je pense que c'est Faure. Je l'ai découvert il y a quelques jours. Je l'ai acheté hier. Donc vraiment il est tout nouveau dans cette pile à lire. C'est l'histoire de Lina, Assa et Céline. Qui sont trois jeunes filles. Quel est le rapport entre elles ? Elles sont toutes les trois placées dans un foyer. Dans un foyer pardon. Et en 2019 il y a la vague Nous Toutes. Donc il y a un mouvement féministe. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Qui arrive. Et elles se sentent oubliées par ce mouvement. Parce que ce ne sont pas des jeunes filles représentées dans ce genre de mouvement. Et elles décident de fuguer de leur foyer pour vivre leur propre vie. Pour vivre leur mouvement. Et c'est ce qu'on voit dans Fille du Vent. Et je pense que ça peut être top. Il est très court. Il fait 195 pages. Donc voilà. Mais il paraît qu'il est très triste. Et ça me fait un petit peu de littérature adulte. Parce que j'ai beaucoup de littérature young adulte. Voir jeunes ados. Enfin vraiment jeunes adolescents. Genre Toby Lollness. Et du coup je pense que ça peut être pas mal. De mettre un petit peu de littérature adulte. Pour contrer le tout. Pour me faire un bon feeling. Parce que j'aime bien les deux. Et les deux derniers romans de ma pile à lire du printemps. C'est deux livres qui sont ultra connus sur Bookstagram. Au moment où je tourne cette vidéo. Donc le 6 mars. Donc vous les connaissez forcément au moins l'un des deux. Le premier c'est que vous êtes sur le portable de Sam. De Dustin Tao. C'est l'histoire d'une jeune femme. Dont je ne connais pas le prénom. Enfin voilà. Et qui écoute le répondeur. Enfin qui envoie des messages. Enfin qui écoute ses messages sur son répondeur. Je vais y arriver. Et qui un jour découvre un message. Qu'elle croyait avoir déjà écouté. Mais en fait elle se rend compte qu'il y a un truc bizarre. Ah ben je suis conne non. La meuf elle s'appelle Sam. Je ne sais pas. Bref. Voilà. Et je crois que c'est une histoire de deuil. J'imagine que le gars il est mort. Et qu'elle écoute ses messages. Mais je crois qu'il y a une part de surnaturel. Enfin bref je n'ai pas tout compris. Mais je pense que ça peut être vraiment chouette. Et à ce que j'en ai entendu. Les gens ont soit adoré. Soit trouvé ça moyen. Mais apparemment c'est quand même assez triste. Donc j'ai envie d'un mood de tristesse. Très mauvaise idée pour du printemps. Et le dernier livre. C'est une brique. Vous pouvez construire un mur avec si vous voulez. C'est Ce qu'il nous faut retrouver de... Johan A. Il y a un truc qui m'intrigue. C'est quoi ça ? Oh ! Il y a une illustration ! J'adore découvrir des choses dans les livres. En fait hier je me suis déjà demandé ce que c'était ce petit dépliant. Mais je n'arrivais pas à le déplier. Bon du coup ce qu'il nous faut retrouver. C'est l'histoire de... Je ne sais pas je n'ai pas lu le résumé. Je vous dis ça. Attendez. C'est l'histoire d'une fille qui est piégée sur une île des airs depuis trois ans. Avec pour seule compagnie un petit robot. Et elle ne se rappelle de rien de sa vie d'avant. À part qu'elle a une sœur qui l'attend quelque part au-delà de l'océan. Et il faut que ces deux sœurs se retrouvent j'imagine. Voilà. Je n'en sais pas plus. Je crois qu'il y a une romance lesbienne dans ce livre. Si c'est le cas je vais être très heureuse. Parce que autant vous dire que j'ai presque jamais lu une romance lesbienne. Ce qui est très bizarre. Parce que enfin... Voilà quoi. Mais pour le coup j'ai vraiment très envie d'en lire une. Donc si c'est une romance lesbienne je vais être très heureuse. Et si ce n'en est pas une je vais pleurer de déception. Parce que j'ai cru entendre que ce n'en était une. Et je crois que je mélange avec un autre livre. Qui a une romance lesbienne. Je ne sais pas. Vous allez me contredire dans les commentaires. Vous allez me dire. Il n'y a absolument pas de romance lesbienne. Et je ne vais plus avoir envie de lire ce livre. Alors que je l'ai acheté pour la maudite somme de 17 euros. Hier en plus. Donc en tout cas la couverture est merveilleuse. C'est tout ce que j'allais dire. C'est un très beau livre. Et j'ai hâte de le lire même s'il est un peu long. Et là je suis dans un mood de lecture très courte. Genre ma prochaine lecture c'est ça. Et après je vais lire Toby Lulness. Donc vraiment des lectures très courtes et simples. Mais à un moment je serai dans le mood. Et là je vais adorer je pense. Donc voilà. Pour ma pile à lire du printemps. Il y a des choses très différentes de la littérature adulte. Très jeune. Enfant adolescent. Et du young adulte plutôt normal. Du surnaturel. Même si on reste plutôt dans le réel. Et un livre pour les cours malheureusement. Enfin malheureusement. Celui du trimestre précédent. Enfin du semestre 2. Mais de la première partie du semestre 2. C'était Death of a Self Man. Et il était pas mal. Donc peut-être qu'il y aura un petit peu d'une chance que ce soit pas trop mal celui-là. Et voilà. Je vais terminer ma vidéo. Parce que je parle beaucoup aujourd'hui. Mais c'est parce que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas tourné de vidéo. Et que ça me manquait mais à fond. Du coup je suis trop contente d'en retourner. Et n'oubliez pas de mettre un petit like. De commenter par exemple. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ses livres. Et s'il vous a plu ou pas. Sinon voilà. Vous pouvez tout simplement vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Ça me fait toujours plaisir. Toujours. Même genre je me réveille le matin. Je vois qu'il y a des abonnés en plus. Et je suis en mode oh bah ça me fait toujours plaisir. Et du coup voilà. Ça va être la fin de ma vidéo. Et voilà.